Fabrique de l'Emploi Ressourcerie, bonjour. J'ai été embauchée en 1980 dans une entreprise de textile. Malheureusement, mon entreprise, comme beaucoup dans ce corps de métier, a déposé le bilan. Donc, retrouver un job à 56 ans, c'est compliqué. Ça a été un moment de crise. Ensuite, je me suis réveillée et je me suis dit, ça y est, il faut bouger. Donc, quand j'ai appris une des dates où il y avait des réunions, j'y suis allée. Et ça m'a interpellée, ça m'a plu. Voilà, me disiez, 39 ans d'entreprise. L'entreprise, elle a déposé le bilan. Donc, trois autres chômages. Et après, le pôle emploi m'a dirigé, qu'une nouvelle structure allait se faire. Donc, j'ai posé ma candidature. Un an après, j'ai signé un CDI de jusqu'à 65 ans. Donc, ça fait deux ans que je suis là. Voilà, qui m'a sauvé un peu de la galère. J'ai reçu un coup de téléphone. On m'a dit, bon, ben voilà, est-ce que ça vous intéresserait, un CDI ? Là, sur le coup, j'ai cru que c'était une blague, quoi, parce que j'y ai pas vraiment cru. Et en fait, si, mon CDI était prêt à être signé. Ben écoutez, vous voyez, rien que d'en parler, j'en ai pleuré, quoi, parce que c'était... J'y croyais plus. Pour t'expliquer la fabrique de l'emploi, il faut d'abord que je te parle du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une expérimentation qui se déroule en France depuis le début 2017. Dix territoires en France ont été sélectionnés pour tester la mise en œuvre de trois principes qui sont les suivants. Toutes les personnes privées d'emploi, c'est des compétences qu'on gâche. Le deuxième principe, c'est à l'échelle d'un territoire, d'une zone de vie d'environ 10 000 habitants, il y a toujours des besoins auxquels il n'y a pas de réponses qui sont apportées. Et le troisième principe, c'est pour mettre en lien ces compétences disponibles et ces besoins auxquels il n'y a pas de réponses, l'argent il existe parce que la privation d'emploi, elle coûte 18 000 euros par an et par personne. Ici, on a des pâtissons oranges. Ici, on fait de la production de légumes sous le principe de la permaculture. Les gens du quartier peuvent venir acheter sur place. On prend leur retour, savoir ce qu'il y a le mieux à produire et ce qu'on peut faire de mieux. Ils ont montré que c'est des produits sains, que c'est le producteur, il est juste à côté de chez eux et ils savent que c'est des bons légumes ici. Ça leur permet de manger bien et à prix accessible aussi. C'est ça qui nous différencie des autres. Ce qui est novateur dans ce projet, c'est que les habitants, les personnes privées d'emploi ont été associés très en amont dans la phase de réflexion et ça change tout à partir des compétences qu'ils amènent, de leurs envies et de leur connaissance du quartier dans lequel ils habitent. On met en œuvre des activités qui répondent aux besoins non pourvus de ce quartier. On travaille beaucoup avec nos boîtes palettes. Au lieu que ça part dans la nature, on les retransforme dans des objets. On essaie de les revaloriser. Ce n'est pas du train-train quotidien, ce n'est pas de l'usinage. Ça fait appel à ce qu'on sait faire, même à ce qu'on ne sait pas faire. On apprend également. Il y a moyen de s'épanouir. Et comme on nous l'a vu sur Facebook, donc on nous l'a porté pour réparer. Il y a plein de choses à assimiler. C'est passionnant quelque part de travailler là-dedans. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a un peu de tout. On m'a débarrassée à un meuble dernièrement. Ils ont fait très attention. J'ai déjà eu l'occasion de faire un bon trajet en voiture. J'ai eu un très bon chauffeur. Et question des repas, c'est très bien. C'est copieux. En février 2016, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi qui permet cette expérimentation. Une loi d'expérimentation qui nous permet aujourd'hui de tester la mise en œuvre jusqu'à mi-2021. C'était vraiment la chose à faire. Mais je ne comprends même pas que ça a mis autant de temps pour émerger. Parce que ça coulait de source. Ça a permis de faire respirer un peu les gens. Je remercie le gouvernement et toute la direction d'avoir été sélectionnée. Aujourd'hui, la fabrique de l'emploi, c'est 120 CDI, 136 qui ont été signés. Donc il y a déjà des personnes qui sont parties pour un emploi ailleurs, pour la retraite. Un tiers à Tourcoing et deux tiers à Loss. On est chanceux d'avoir trouvé ce job et d'avoir eu la confiance de Territoire zéro chômeur, d'ATD Quart Monde. Parce que c'est une remise à flou. C'est une remise à envie. C'est formidable. Mais il faut que ça continue.